Les trois quarts de la jeunesse de Djougou sont sans emploi. Les statistiques sont à la montre et méritent réflexion. Au bout de plusieurs heures de réflexion à ce conclave, une résolution majeure, l'investissement de la jeunesse dans l'auto-emploi. C'est pourquoi les membres du comité d'organisation qui constituent à peine 1% de la jeunesse de Djougou ont décidé de se constituer pour organiser la jeunesse autour des questions du développement de la comité de Djougou. De manière spécifique, ils entendent orienter la jeunesse vers l'entrepreneuriat qui est un vecteur du développement, permettre aux jeunes de se prendre en charge, mobiliser la jeunesse pour l'atteinte des objectifs du gouvernement, créer un esprit collaboratif de solidarité et d'entraide entre les jeunes. Autant de vision pour la commune. Cependant, la fonction publique n'est pas à même de recruter toute la main d'oeuvre disponible. Partant, il est nécessaire pour ces jeunes de se construire à travers l'entrepreneuriat. Il est question ici de constater l'urgence de la situation pour prendre le taureau par les cornes et travailler sur nos insuffisances et en faire des atouts. Nous voulons voir des jeunes qui identifient un problème et se donnent le courage et les moyens de s'engager à le résoudre. Et nous avons oeuvré et nous oeuvrons aujourd'hui que nous participons au gouvernement pour que ceci puisse être encore plus amplifié. Et vous retrouvez cela dans un projet comme le souhait que nous venons de lancer, que le gouvernement vient de lancer avec le soutien de la Banque mondiale et du système des Nations Unies. Ce projet va mettre dans les mains des femmes plus de 50 milliards de Français et de l'Etat. Pour y parvenir justement, il faut avant tout la détermination et la confiance en soi. Mais vous devez avoir confiance d'abord en vous-même. et nous voulons afficher avec fierté un optimisme partagé. Mais cela passe par la confiance que nous avons aussi en notre jeunesse. Nous nous sommes engagés à offrir aux jeunes de notre pays de vivre pleinement leur citoyenneté, de faire entendre leur voix et de valoriser leur engagement. Il ne s'agit pas d'exiger davantage des jeunes que de leurs aînés. Les jeunes n'ont pas de plus à donner de leur attachement à la communauté nationale. Il s'agit au contraire de montrer que les jeunes font totalement partie de cette communauté et en sont les acteurs de la croissance. Informé et convaincu des avantages de l'entrepreneuriat, chaque jeune ici présent s'engage pour le développement de la cité. Merci.